coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies pour donc mercredi 6 janvier donc pour demain donc j'espère que tout le monde va bien donc merci d'être fidèle à ma chaîne et puis merci de l'avoir partagé et merci de vous être abonné en tout cas à ma chaîne voilà c'est parti pour les énergies de demain donc pour ce mercredi 6 janvier de demain parce que je fais les vidéos la veille allez avec ce mercredi 6 janvier voir un peu les énergies des petits messages pour nos amis pour ce mercredi 6 janvier donc merci pour vos petits messages voilà qui vous font très plaisir donc pour certains il ya des changements alors il ya des changements pour certains avec une belle élévation pour moi il ya des choses que vous avez mis en place qui sont sur le point de d'aboutir pour moi il ya des changements changements positifs avec cette carte de changement et puis cette élévation voyez que vous en train de vous dire que malgré les difficultés en fait ben vous êtes sur le point d'accomplir une réussite tout simplement avec cette carte de changement qui nous indique toujours un changement positif c'est vraiment un nouveau c'est quelque chose c'est ça peut être un renouveau donc ça peut être un départ ou une transition ça peut être une nouvelle aventure en tout cas qui vous attend sur sur le chemin de votre vie alors que ça soit sentimentale ou professionnelle puisqu'on n'a pas vraiment le on n'a pas vraiment on sait pas vraiment dans quel domaine mais en tout cas on est en train de la charge mais est en train de se produire donc ce changement bien sûr comme vous pouvez le constater voilà ça vous ramène donc une belle élévation pour moi c'est positif voilà l'élévation c'est quelque chose qui avance quelque chose qui vous indique que votre projet sont en train de se mettre en place où on est sur le point en tout cas où il a il a il est sur le point de se réaliser voilà de ce que vous aviez de vos ambitions de ce que vous aviez donc envie ce serait professionnel ou dans nos relations amoureuses on pourrait dire c'est une relation qui va s'élever qui va devenir plus stable qui va être une belle et belle relation tout cas avec des liens pro fort et des projets communs sinon pour le tout ce qui est professionnel ben on voit qu'un aboutissement en tout cas professionnel indique une nouvelle quelque chose qui arrive pour vous une promotion une belle évolution vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur les événements et sur donc sur du renouveau puisqu'on a sa carte de changement voilà donc ça c'était la coupe alors je ne sais pas si les énergies vont vouloir tomber sinon j'irai chercher des messages comme je fais d'habitude alors là il ya un peu trop par contre allez des petits messages pour nos amis pour ce mercredi si j'ai envie c'est pas grave on va aller chercher je vais aller chercher moi même un petit message pour ce mercredi si janvier pour nos amis voir quels vont être les énergies pour ce mercredi si voilà donc nous allons découvrir ensemble ce tirage s'il faut je gérerai mettre de la complémentarité alors pour moi il ya le prestige je précise c'est une banca puisque vous elle va confirmer déjà la coupe de tout à l'heure puisque cette carte nous indique que vous allez voir vous allez pouvoir envisager un avenir meilleur que il ya des choses qui arrivent des choses prometteurs une élévation une réussite aussi pour certains ça peut être la reconnaissance aussi par rapport à quelque chose ou ou nos connaissances par rapport à vos efforts vous avez fait en tout cas tous vos efforts en tout cas que vous avez fait vont dans le bon sens puisqu'on a quand même la reconnaissance c'est une gratitude quelque chose qui arrive en tout cas pas en votre faveur donc la coupe c'est une bonne carte la la coupe est une bonne carte et le dos de deck aussi un voilà donc voilà on a les vacances et si ça me parle d'un homme cette élévation qui est toujours ici donc est au centre de du jeu la trahison et puis le déménagement alors déménagement je vais vous expliquer ce n'est pas non plus c'est pas la carte de déménagement en proprement dire donc ici il ya ici la première carte qui est c'est les vacances en les vacances ben en fait va faire référence tout simplement que peut-être que par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre ou simplement on a on va retrouver son calme on va être plus reposé on peut être sur un nouveau départ qui va nous faire plaisir on dit que vos idées aux projets sont en mouvement ça veut dire que ou alors vous pouvez peut-être vous déplacer parce que vous avez aussi envie d'un repos et d'une détente donc il est temps peut-être de faire une pause ce qui va vous permettre de vous ressourcer et puis pour renouveler vos énergies votre corps et votre esprit voilà donc peut-être vous êtes en attente et puis qu'elle est pour l'instant vous êtes en train de peut-être de vous ressourcer vous êtes peut-être en détente ou en repos tout simplement donc ça me parle bien sûr de d'un homme l'homme ben en fait il est il a entrepris des choses alors ça peut être un homme et comme c'est un guide en général ça peut nous parler aussi tout simplement d'une d'une femme mais cette carte de l'homme ici nous dit que vous êtes peut-être mis en action vous êtes peut-être vous avez fait peut-être des démarches aussi pour essayer d'avoir une certaine mais stabilité aussi au niveau de votre vie on a alors la carte de l'élévation ben je dire ce qu'elle veut dire c'est à dire que ben en fait on va ici s'élever on est en train de progresser il ya vraiment un avancement ici que ce soit spirituel ou ou physique ici elle a dit que tous vos projets sont vont sont construits ou vont être construits sur d'excellentes bases et que ce que vous avez mis en place ou vos démarches ce soit sur le point d'aboutir donc si on est au niveau du travail et ben on va bien sûr elle indique une nouvelle responsabilité une promotion une belle évolution au niveau positif en tout cas au niveau bien sûr professionnel si on est vrai on est dans le dans les amours dont on voit que c'est une relation qui sera stable avec des liens forts et des projets communs voilà alors ça c'est la carte centrale qui nous donne quand même pas mal de précisions alors peut-être que certains ont subi voyez avec ce masque ben c'est la trahison mais c'est tout ce qui peut venir un peu vous enquiquiner alors ça peut parler de d'abus de confiance que vous avez peut-être risqué de subir une trahison ou qu'une personne a cherché à vous nuire bon il est temps et on sait qu'elle veut dire que bon il ya peut-être eu des problèmes ou des situations compliquées ou des personnes autour de vous mais on voit que le masque est sur le point de tomber parce que je pense que vous êtes éloigné de situations de personnes qui portaient les masques voilà vous êtes pour moi vous êtes vous êtes en train de vous éloigner parce qu'on a quand même cette carte de déménagement qui se réfère aussi que vous allez vous éloigner de situations qui n'étaient pas bonnes pour vous et cette carte de déménagement se fait référence à une transformation alors ça peut être un changement de lieu ça peut être des ouvertures sur autre chose aussi ça peut me parler de plusieurs choses une transformation qui va vous apporter en tout cas du renouveau donc ça peut être un déplacement un changement d'endroit ça peut être aussi des personnes aussi vous avez mis de côté parce que pour vivre heureux ils vont cacher parce qu'on voit qu'elle belle évolution si si c'est au niveau sentimentale ça peut nous parler ça vous parle ici d'une transformation qui vous va vous apporter du renouveau donc ça peut être aussi un déménagement pour certains ou un changement de lieu ou d'espace si c'est peut-être un changement d'espace tout simplement si c'est dans le domaine professionnel par exemple on pourrait peut-être être amené à une élévation avec une promotion et peut-être changer d'espace au niveau de votre travail aussi voilà donc cette carte vous amène à vous vous êtes remis peut-être en question par rapport à votre vie mais en tout cas vous êtes en train d'aller dans les bonnes directions qui vont vous rendre heureux période de restructuration aussi qui vous permettent de vous libérer et d'évoluer avec cette carte de déménagement on voyait que c'était vraiment le prestige je vous ai dit tout à l'heure c'est une belle carte c'est que d'ailleurs c'est la reconnaissance et tous vos projets sont en train d'aboutir ici et voyez quand on dit qu'on a le prestige on peut avoir la reconnaissance aussi c'est vraiment vous pouvez vous allez pouvoir envisager votre ami avec confiance voilà parce que vous allez avoir un navire les plus des plus prometteurs avec cette carte une élévation des réussites perso en tout cas donc voyez on avait cette élévation on a ce prestige ici reconnaissance distinction les honneurs en tout cas vous allez être content parce que vous allez retrouver aussi les honneurs et puis on a cette carte ben de chance tout simplement et puis qu'est ce qui est suivi de la force donc la force l'énergie donc la chance ben voilà c'est des opportunités c'est tous les choses qui arrivent aujourd'hui que vous méritez d'ailleurs parce que si c'est vraiment à lundi que votre avenir s'annonce sur les meilleurs auspices auspices et que vous allez vers une réussite assurée vous disposez de toutes les capacités en tout cas pour arriver à vos fins il ya l'art vraiment la réalisation la confiance en soi qui revient en tout cas elle vous apporte du positif dans lequel vous voulez évoluer voilà elle est vraiment positif ce serait dans le domaine professionnel ou sentimental parce qu'on n'a pas vraiment le domaine ici mais ça peut aussi comme c'est un jeu général donc vous prenez vraiment ce qui vous intéresse et puis cette force qui est une belle carte aussi vous avez l'énergie nécessaire vous avez mis tout en place ici pour moi cette énergie vous avez mis tout votre courage votre force intérieure vous êtes bien déterminé puisque ce qui vous a permis de d'avancer et pour retrouver stabilité vous étiez bien déterminé en tout cas vous avez eu de la persévérance c'est le moment aussi d'abandonner bas tous qui tous sont contraires tout ce qui ne va plus en tout cas elle vous êtes sur le chemin d'accomplissement mais en fait vous avez mis toutes toutes vos forces tout votre courage en tout quoi à ce beau changement voilà donc le succès est au rendez vous et croyez entre votre potentiel tout simplement c'est encore un beau tirage qu'on a pour aujourd'hui ça fait du bien d'avoir des beaux tirages comme ça si on pouvait en avoir tous les jours ça serait super donc voilà ça serait que domaine sentimentale ou le domaine professionnel on voit qu'il ya du changement une belle évolution en tout cas on a période de chance on va être tranquille on va être reposé on va être on va avoir la reconnaissance on va avoir on va être avoir une certaine reconnaissance mais de même de soi même parce qu'en fait on va être content voilà après une période bien sûr qu'il a fallu mettre en place ça n'a pas été facile donc ici on a vraiment du renouveau ici pour ce jeu de ce mercredi allez on va passer dans le domaine sentimentale avec nos célibataires allez pour nos célibataires voir un peu les énergies pour nos amis les célibataires alors je vais bien mélanger le jeu parce que je n'ai pas pris depuis un certain temps ça fait passer des énergies donc vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si ça vous dit que nous avons que nous avons aller et bien ça tombe alors pop 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 et nous avons celle ci qui est tombé aussi peut-être encore un petit message pour voir sinon j'irai chercher avec l'autre oracle pour avoir la complémentarité moi je crois que voilà c'est bon alors il ya alors pour les célibataires ben il ya une séparation ici que la vraie vraiment fallu un certain temps pour vous en remettre alors bien sûr on voit que il va falloir faire des efforts on vous dit de faire un peu d'efforts voilà peut-être qu'il ya certains certaines choses qui sont pas terminées ici alors peut-être que vous avez aussi crainte aussi pour la prochaine personne que vous allez rencontrer mais on vous dit que voilà il ya peut-être une personne qui va arriver dans votre vie et qu'il faudra lui laisser sa chance tout simplement travailler un peu aussi sur ça si vous parce que moi je pense qu'il ya peut-être une rencontre ici qui se profite à l'horizon et qu'il faudra laisser cette une chance à cette à cette relation un donc on vous dit qu'il faut aimer vous pourrez l'aimer sans crainte parce que voilà ça en fait cette personne n'a rien à voir avec votre passé tout simplement on vous dit que faire un effort parce que l'amour vaut bien aussi le respect des étapes dans lequel vous êtes passé donc voyez on voit qu'il ya une séparation qui vous a fait souffrir on voit qu'il ya eu de la souffrance par rapport à cette séparation mais on vous demande de continuer et de nouveau faire confiance à cette nouvelle relation alors peut-être que vous connaissez la personne ou peut-être que vous allez la rencontrer on vous dit que celle ci vous pourrez l'aimer sans crainte puisque c'est vraiment des bonnes énergies et que vous allez pouvoir peut-être envisager par la suite à une élévation au niveau sentimentale avec cette personne message pour nos célibataires alors hommes et femmes voilà donc pour moi il ya effectivement bien une rencontre alors je pense qu'il ya une prise de conscience avec votre âme parce que je pense qu'à un moment donné vous allez prendre conscience voilà alors pour moi il ya des blocages qui sont pas finis encore actuellement voilà il ya un peu la fusion des sentiments peut-être que vous n'avez pas tout à fait oublié l'autre personne aussi parce qu'on me parle de prise de conscience vous allez prendre conscience que tout bas en fait je pense qu'il ya une fusion des sentiments c'est pas encore terminé dans votre alors c'est terminé parce qu'il ya la séparation mais je pense que si c'est vous qui avez été qui avait été laissé c'est difficile c'est encore des efforts à faire psychologiquement c'est un peu encore la fusion des sentiments parce que je pense que cette personne bas vous l'avez pas tout à fait oublié mais que je pense qu'il ya des choses qui vont bouger un tout va bouger maintenant vous allez prendre conscience avec votre âme que voilà il faut peut-être les lâcher prise et puis voir peut-être l'avenir avec la personne prochaine personne qui se présentera prendre conscience simplement et aller de l'avant et lâcher prise pour votre vécu et votre passé voilà on voit qu'ici actuellement on est un petit peu encore dans le fusionnement fusion des sentiments on voit que c'est pas fini les blessures ne sont pas guéris mais on vous dit qu'il ya des choses qui vont bouger voilà donc soyez optimiste parce que voilà il ya quelqu'un et d'autre carré dans votre vie vous allez pouvoir être beaucoup plus épanoui mais va falloir un peu lâcher prise tout simplement pour pouvoir aimer cette personne sans crainte en tout cas il faudra peut-être laisser cette chance à cette nouvelle relation parce que pour moi il ya c'est une belle relation qui arrive dans votre vie allez on va aller voir nos couples alors je vais déjà remettre ça dans le paquet je vais me faire passer je vais bien mélanger le jeu parce qu'elle est pour nos couples pour nos couples alors déjà une carte qui est sorti ils ont envie de parler aujourd'hui pour nos amis en couple mari ou non libres peu importe à c'est un beau jeu aujourd'hui pour les amoureux pour les couples on parle quand même d'âme sœur d'amour véritable pour l'attraction chimique attraction magnétique voilà allez alors pour aujourd'hui pour nos couples pour nos couples mari ou pas peu importe donc on vous dit ben en fait que vous avez vous êtes en présence de votre âme sœur tout va bien oui c'est bien votre âme sœur que pour vous c'est vraiment une attraction magnétique vous ressentez exactement une forte attraction l'un envers l'autre pour moi on me dit que c'est un amour véritable voici c'est vraiment l'amour de votre vie que vous pouvez l'aimer sans crainte parce que simplement ben voilà c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance que vous allez bien sûr recevoir toute l'énergie la plus élevée entre toutes voilà pour avoir l'épanouissement le bonheur et l'amour voilà tout quoi c'est dans votre couple ici alors simplement vous demande retrouver un petit peu l'amour retrouver l'amour permettait l'esprit et piègle et enfantin qui est en vous de se manifester voilà ça c'est pour éviter aussi la monotonie voilà ça c'est la dernière carte on vous demande de faire un petit peu les choses pour éviter justement la monotonie en tout cas vous êtes en présence de votre âme sœur de votre amour véritable alors je vais en mettre quelques cas mais franchement c'est c'est beau alors même si actuellement on peut me dire qu'il ya des blocages matériels et financiers dans votre couple mais que voilà on voit que ce blocage matériel voilà ne va pas durer on voit qu'il ya quelque chose ici il ya quelque chose qui arrive ici qui va vous permettre justement de vous sortir de ces blocages alors c'est peut-être aussi par rapport à ces blocages on voyait qu'il y avait un petit peu de problème assez pas nous à d'épanouissement et un peu de gaieté un peu parce que du coup vous avez peut-être aussi actuellement vous rencontrer peut-être des soucis matériels et financiers mais on voit que voilà ça va pas durer puisque il ya des choses qui vont qui vont se terminer les blocages matériels on voit que voilà ça ça va partir ça va s'éloigner allez encore un petit message pour nous pour nos amis peut-être encore un petit message c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup qu'est ce que ça nous annonce hamster hamster spirituel oui vous êtes vraiment en fait fait l'un pour l'autre alors voilà c'est simplement les petits messages voilà simplement il ya des choses qui sont qui perturbe actuellement mais voyez vous allez vraiment vous éloigner un peu de je pense qu'il ya quelque chose à l'événement qui va faire que vous allez vous éloigner un petit peu des problèmes alors c'est pas des problèmes de couple bon je vois pas des problèmes de couple je vois plutôt des problèmes avec tout ce qui vous entoure des événements qui sont venus un petit peu un peu comment vous empêcher de vous épanouir en ce moment parce qu'on voit qu'il ya des blocages matériels et financiers mais on voit que on vous dit que c'est votre hamster spirituel mais au moins pour moi et les blocages voyez il y a sa part il ya un éloignement voyez il ya quelque chose qui arrive alors un événement positif parce que moi je vois qu'on s'éloigne un peu des blocages matériels c'est juste peut-être actuelle là peut-être des choses que vous avez mis en place aussi qui vont débloquer un peu cette situation tout simplement mais pour moi c'est votre hamster spirituel tout simplement on voit là vous êtes peut-être en manque ici actuellement de gaieté d'épanouissement par rapport à cette situation ça tout simplement voilà allez on va aller voir les petits messages de la mission de vie aujourd'hui je les ai pris voilà mission de vie pour nos amis pour ce mercredi janvier petit message ici pour nos amis pour ce mercredi janvier merci de donner des petits messages voilà donc trois petits messages à la plus mais j'ai pris les trois qui sont tombés alors on vous dit qu'il est ni trop tôt ni trop tard ne crois pas que le temps soit un ennemi un ennemi et qui joue en ta défaveur ce n'est qu'une illusion il y a un timing divin fait ce qui te plaît sans peur ici le premier retrouve l'amour des choses rappelle toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à coeur ainsi tu retrouveras l'énergie la passion et l'intuition ta mission de vie te fait agir par amour et par joie non par devoir ici le troisième c'est quelque chose bloc alors il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage observe ce qui n'est pas aligné à ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible il te montre le chemin voilà et on va terminer avec les nos archanges des anges pour conclure ce tirage pour aujourd'hui allez nous avons la claire connaissance qui est tombé et puis la passion alors cette carte aussi donc je vais vous la donner parce que du coup elle a failli tomber mais je l'ai retenue mais elle avait tombé donc je vais vous la quand même la vous la dire donc la claire connaissance c'est l'archange réel soyez attentif aux pensées aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées alors donc faites attention un petit peu bah oui tout simplement aux pensées aux idées tout simplement qui vous parviennent ici on a la passion avec l'archange à miel et ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée par votre vie amoureuse et professionnelle rien on voyait qu'il y avait du quand même du changement voilà donc il ya des choses qui vont être renouvelées comme du renouveau une renaissance en tout cas il ya des choses qui arrivent et on vous demande pour l'instant en attendant de dégager votre espace avec l'archange jofiel débarrassez vous du fouillis éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au fait je suis voilà simplement le fait de pouvoir dégager un peu ces espaces allez prendre l'air respirer voilà tout simplement essayer de faire des choses en tout cas qui vous font du bien voilà c'était ce petit message pour aujourd'hui moi je vous fais plein de gros bisous je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies encore merci pour vos petits messages qui me font chaud au coeur en tout cas en attendant prenez soin de vous bisous bisous